La fin de l'enquête publique sur les dépôts pétroliers Picotti et SDLP. Pendant un mois, le plan de prévention des risques technologiques était soumis à l'avis de la population. Le document prévoit de réglementer l'urbanisation du quartier face au risque des cuves d'hydrocarbures et de racheter ou de prescrire des travaux pour les habitations les plus proches. La consultation est aujourd'hui terminée. L'association Respire se satisfait de la participation et du résultat de la pétition lancée parallèlement. Près de 4000 signatures pour le recul des cuves ont été récupérées. C'est les commissaires enquêteurs qui vont voir si ça doit être pris en compte. A mon avis, ils doivent tenir compte des avis des habitants qui ont pris la peine de se déplacer et de donner un avis sur un dossier aussi complexe que celui du projet de PPRT Picotti et SDLP. J'espère qu'ils en tiendront compte. Le commissaire enquêteur a désormais un mois pour rendre un rapport. Rien n'indique qu'il prendra en compte les demandes de l'association. Le plan de prévention des risques technologiques pourrait donc s'appliquer dès la fin de l'année. D'ores et déjà, Respire envisage de déposer un recours contre ce PPRT. Et l'association a déjà saisi le tribunal administratif pour faire annuler le permis d'exploitation accordé à Picotti il y a plus de trois ans pour l'installation de quatre nouvelles cuves. On a souhaité donner tout le temps nécessaire au débat, à la conviction. On pensait qu'on finirait par faire comprendre à la préfecture et à l'industriel que c'était une erreur de s'installer là. Manifestement, il passe outre. Donc nous, on n'a plus que ce recours juridique contre ce permis d'exploitation. Le dossier devrait en tout cas s'inviter dans les prochains mois dans la campagne municipale rochelaise.